Je me disais tout à l'heure qu'il t'aura fallu trois albums, finalement, pour commencer à parler de toi. Alors, il y a une chanson qu'on écoute beaucoup chez nous en ce moment, qui s'appelle « Si mes larmes tombent ». Et je vais apporter quelques extraits des paroles, quelques vers, chansons où combien m'il est alcoolique. « Sourire, me sentir », je ne le fais que dans le souvenir, tu noterais que je ne le chante pas, hein ? Non, non ! « J'ai envie de m'enfuir, là où tu pourras m'emporter, m'aider à écrire une autre histoire ». Il y a les chansons qui racontent des histoires, celles des autres, et il y a les chansons qui racontent les siennes. Celle-là, c'était une chanson autobiographique. Elle se rapporte à quel événement, à quel moment de ta vie ? Ce qui veut, c'est que quand tu fais ce métier-là, les choses vont très, très vite. Et c'est vrai que moi, depuis, comme tu l'as dit, depuis cinq ans maintenant, il y a le troisième album. Et donc, j'enchaîne systématiquement. Album, tourner, album, tourner, album, tourner. Et je n'ai jamais vraiment pris le temps de m'arrêter et de juste regarder trois secondes derrière et de dire « Bon, il s'est passé tout ça ». Et en fait, à chaque fois qu'on travaille sur un album, on est un peu en introspection, parce qu'on se retrouve un peu seul face à soi-même. Et moi, quand j'ai bossé sur l'homme, j'étais à Londres, en fait, tout seul là-bas. Il n'y avait personne de la maison de disque, personne de mon entourage. En tout cas, au nom, on faisait vraiment les maquettes. Et donc, du coup, il faut vraiment aller chercher ce qu'on a envie de communiquer et de dire. Et c'est vrai que moi, j'aime évidemment la pop musique, j'aime les choses qui bougent. Et en même temps, j'aime aussi dire des choses, je pense, dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Et je pense que la force, justement, d'une chanson, d'une balade, quelque chose qui peut toucher, c'est que, pour moi, la douleur et la peine sont quelque chose d'universel. Et pour moi, en fait, le lien est fort avec le reste de l'album, c'est que l'amour, c'est quelque chose d'universel, la peine, c'est quelque chose d'universel. Et en fait, je pense que dans Cimer me tombe, derrière chacun de ces mots, tout le monde peut y mettre une blessure bien précise, en fait. Et donc, si tu veux, moi, personnellement, ça me ramène forcément à certaines choses, alors au jugement, évidemment, parce que quand on fait ce métier, on est en permanent jugé. Alors, si c'était uniquement sur ce qu'on fait, ça serait bien. Mais on est jugé pour la personne, pour ce qu'on est, pour comment on parle ou comment on s'habille. Et bon, voilà, c'est systématique. Alors, attention, je suis en train de faire, je vois Britney Spears, give me a break, je ne suis pas là-dedans. Mais je dis juste que c'est quand même une réalité. Et ce que je pense que l'important en ce métier, c'est de se blinder. Et en fait, se blinder, c'est juste à un moment, se foutre complètement des critiques en général, en fait. Et puis, il y a cette continuité également avec la chanson « Le temps qui reste », qu'on va écouter tout à l'heure. Cette chanson sur l'angoisse du temps qui passe. C'est vrai que tu le disais, tout est allé tellement vite. Est-ce que tu arrives à prendre un petit peu du recul sur ces cinq années passées, trois albums, des tournées ? Alors, c'est vrai que ça va très vite, sans les frais. Mais avoir du recul, c'est dur. C'est dur parce qu'en même temps, si tu t'arrêtes réellement, comme je sais, tu vois, si tu t'arrêtes et que tu regardes derrière, ça va vite te donner le vertige, en fait. Tu vas voir tout ce qui s'est passé. Et donc, le temps qu'il reste, pour venir sur les questions, sur le temps qu'il reste, en fait, le temps qu'il reste, pour moi, c'est un des titres qui me touche le plus de l'album. Parce que, moi, j'ai un rapport à la vie, en général, qui est très bizarre. Je sais, il y a des followers sur Twitter que je vois dans la salle. Mais c'est vrai, j'arrête pas à dire de quoi la vie est belle et tout, parce que, réellement, c'est-à-dire que je pense qu'on fait, comment dire ? Je pense qu'on est tous, chacun, un vecteur de... Non, non, mais c'est bizarre de se le dire. On est tous, chacun, je pense, un vecteur de positivité, je pense que c'est pour dire comme ça, et de bonheur. Et je pense que, de manière générale, quand on est convaincu qu'on peut tirer les choses vers le haut et les rendre belles, je pense qu'au bout d'un moment, les choses finissent vraiment parvenir belles et devenir intéressantes. Ils ont dit, si tu veux, moi, je suis pas du tout du genre à m'appuyer sur mon sort, ou... Tu as été bouddhiste dans une autre vie. Non, 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 mais là, je suis pas été bouddhiste, je vais faire la minute émotion. Je suis pas été bouddhiste, mais je m'en suis pris tellement plein la tête, qu'au bout d'un moment, si t'es pas convaincu de suivre une lumière et de suivre ta lumière, moi, voilà ce que je dis souvent à chaque fois à plein de gens, souvent, on me demande à toi, à moi, je vais poser la question des fois, est-ce que je crois en Dieu ? C'est une question qu'on me pose souvent. Et moi, sur ma conception, chacun fait ce qu'il veut des religions, je crois que le divin, en fait, est en chacun de nous. Donc, à partir du moment où tu prends conscience et que tu as cette vision-là de la vie en général, tu te respectes et tu respectes les gens. Et je pense que tout ça, ça contribue à rendre les gens nous. Christophe, viens, on revient à cet album, il a été en train de se faire. Pourquoi le choix de l'anglais ? Pourquoi le choix de l'anglais ? Parce que le réalisateur Simon Derson est anglais, voilà, et que, en fait, en tant que réalisateur, il a joué le rôle d'un genre, je dis ça souvent, d'un genre de pro-directeur artistique. C'est-à-dire que c'est vraiment lui avec qui j'ai fait une grosse réunion au début, en disant, voilà, la direction à laquelle je voulais aller. Et en fait, il a contacté tout un tas d'équipes qui étaient susceptibles de répondre à l'attente que j'avais. Et la plupart de ces équipes étaient anglaises. Et donc, du coup, c'était plus simple pour moi d'y aller là-bas que de faire venir toutes les équipes une à une en France. Il y a un lien de causalité avec la chanson Falling, qui est en anglais, qui est la dernière chanson d'album ? Alors, Falling, en anglais, c'est pas du tout... C'est pas pour faire un clin d'œil à l'ombre ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, le titre Falling, j'ai composé avec Sarah de Courcy, en fait. Sarah de Courcy a composé titre dans l'album et c'est la productrice de Kassi qui a enregistré toutes les voix. Et en fait, quand on enregistre un album, il y a les journées top. Et il y a des journées top. Wow, press métier. Par exemple, les pistes de batterie, quand ça dure une journée, Ah oui, non mais ça, attends, ça les bombes à terre s'appellent beaucoup plus vite. Non mais ce qui est beaucoup plus chiant, c'est qu'en fait, au début, tu dis toujours, on a le temps. Donc au début, tu vas faire une chanson par jour. Et après, tu te dis, attends, une chanson par jour, plus tous les cœurs, plus tous les trucs, c'est-à-dire que c'est comme 8 heures d'affilée de boulot. Et après, tu arrives à la fin du séjour, tu dis, non, on n'a plus le temps, il faut faire deux chansons par jour. Et donc, dès là, tu paniques. Falling, c'est vraiment fait dans ces conditions-là. On avait enregistré deux titres. Alors quand j'ai deux titres, c'est les deux leads, chacun des morceaux, et tous les vocaux partout, sur les deux titres. Et le soir, on a été épuisés. Et je dis à Sarah, vas-y, joue un truc, que j'écoute autre chose, j'en ai marre de m'écouter, et d'entendre mes chansons. Et elle a commencé à composer un truc fait au piano. Et moi, je fredonnais une mélodie, et c'est le menu Falling. Et en fait, je n'avais pas du tout envie de mettre en français. Il y a le petit fredure. C'est un petit accent, quand même. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Je suis français, je peux du tout avoir vu d'être anglais. Tu as mis nos problèmes. Non, attends, c'est pas ça, moi, j'ai rien. C'est un homme. On a mis nos problèmes. On a mis nos problèmes. Il y a ces petits fredure. On va t'écouter avec la chanson, Le temps qui reste, si tu le veux bien. Le titre dont on est parlé justement, sur la fatalité du temps qui passe. Et Christophe, vous voulez mettre avec nous. Applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie. Eh, 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 eh.